Oui, tout à fait. C'est la quatrième année, donc avec grand plaisir de faire partie de cette belle exposition en Guadeloupe. Alors, l'année dernière, de mémoire, vous aviez présenté une série avec la carte de Mercato, avec ce qu'on voit derrière nous, les tirailleurs sénégalais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette série avant de découvrir justement les nouveaux tableaux que vous avez présentés ou que vous présentez aujourd'hui ? Pour simplifier un peu mon travail et sous cette série, c'est autour des souvenirs dans la mémoire et ça raconte un peu différents paliers d'histoire. C'est-à-dire qu'on remonte à différents niveaux, comme nous avons échangé déjà, à peu près autour de 400 ans, même plus loin. Mais en fait, c'est à la recherche permanente de l'histoire et en fait, pour être plus simple encore, moi j'ai grandi avec la peinture. La peinture m'a aidé à chercher, à comprendre mieux l'histoire. Vous travaillez aussi également sur le papier. Et donc, présentez-nous justement les deux tableaux qui sont derrière vous et la technique que vous avez employé justement pour peindre sur une toile. Alors, la technique que j'ai ici, c'est une technique assez particulière. En fait, j'ai créé deux œuvres dans lesquelles j'ai fait un travail historique, à la limite avec une touche académique, dans laquelle je viens déconstruire cette construction-là, en découpant une première œuvre à l'horizontale et une autre à la verticale. Et après, j'ai fait la reconstruction de l'assemblage de la destruction de départ. Alors, ici, on a cette série-là, donc là, vous nous avez expliqué un peu le type de toile. Et alors, on va présenter justement les nouveaux tableaux aujourd'hui. Alors, c'est des grands tableaux quand même. En même temps, quand on vous représente des éléments historiques, je pense que c'est mieux de travailler sur un grand format. Parce que là, sous cette toile, on prend des références assez importantes des œuvres classiques, avec des symboles, encore une fois, des différentes époques. Donc, on parle de l'Afrique, on parle de la découverte culturelle entre les hommes, avec plein de symboles en filigrane. Alors, corrigez-moi un peu. Donc là, on voit beaucoup de féminité. Je vois surtout, moi, des éléments. Là, on voit, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, on voit le roi, on voit la période napoléonienne. Et c'est vraiment en filigrane derrière. On voit aussi l'industrie pharmaceutique. Moi, je vois ça. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu mettre en avant dans cette série ? Alors, le féminin, effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on me repose cette question. En fait, je trouve que c'est le meilleur symbole pour ouvrir le débat. En fait, c'est le centre de l'histoire, en fait, quelque part. Par la naissance, sous le mystère de pouvoir donner à la vie. Et c'est cette, comment dire, à travers la féminité, c'est-à-dire l'histoire que fait à travers les enfants, l'histoire des hommes. Voilà, c'est important, je trouve. Alors, on voit votre empreinte. Expliquez-nous, justement, on peut appeler ça peut-être un logo, mais un totem. On le voit là, ici, à l'écran. C'est quoi ce symbole qu'on retrouve souvent dans vos tableaux ? Le symbole, en fait, ça me représente un petit peu l'origine africaine, un peu. C'est un hommage au continent. Du coup, comme j'ai un travail assez large, comme vous avez vu, j'ai fait du tissage, je travaille des différentes techniques, et ça me permet de réunir l'ensemble de mon travail par la signature. Voilà.